Musique Allez bonjour à tous Aujourd'hui on se retrouve sur un GS1200 Donc qu'on a déjà vu Pour un problème d'herbe à cam Cette fois-ci nous avons un problème de charge Donc la batterie a été changée Ils pensaient que c'était que la batterie Donc batterie posée On a un réel problème de charge On va voir ça ensemble Donc j'ai déjà enlevé le cache Alors comme on peut voir Donc mon moins, mon plus Qui se trouve sous le capuchon Nous avons une charge Une charge Une charge de la batterie de 12,89 Je vais la démarrer Je vais le démarrer cet enculé Donc voilà Nous avons une décharge en roulant C'est à dire qu'on avait moins que la base C'est clair On est tous dans la merde Donc je vais aller contrôler Donc le régulateur Donc il y a trois phases Qui arrivent au régulateur Je vais tester phase par phase Pour savoir donc Si c'est le stator qui est grillé Donc une des trois bobines Une des trois phases qui a grillé Ou simplement le régulateur Qui se trouve donc Mais il est où ? Il est où ? Voir Ici Sous le garde-boi arrière Le stator Il se trouve à l'avant Derrière le carter Donc je vais attraper Donc je vais tester mes phases Qui se trouvent directement au régulateur Allez donc voilà Donc je suis passé du côté gauche de la moto Donc j'ai enlevé la selle J'ai enlevé ce petit cache Qui se trouve là Donc on a un petit caoutchouc Vous le déclipsez Donc du bas Et vous sortez par le haut Très simple Attention aux pattes Qui sont un peu fragiles Donc ce qui nous intéresse Nous C'est donc Le régulateur se trouve là Le test se fait ici Vous avez trois fils jaunes Donc ce sont les trois fils jaunes Les trois phases qui arrivent du stator Puisque c'est du triphasé Donc on va tester Les trois phases La valeur D'origine Je vais la trouver Mais de toute façon Il nous faut Les trois mêmes valeurs A chaque phase Si le stator est cramé De toute façon On s'en aperçoit tout de suite On le voit tout de suite Parce que La phase donne très peu Ou pas du tout Alors voilà J'ai donc Je ne m'attendais à rien Et je suis quand même déçue Débrancher ma cosse Donc qui arrive au régulateur Donc comme je vous ai dit C'est les trois phases Les trois fils jaunes Alors ce que je vais faire Avec vous Donc vous allez le mettre En continuité Continuité Donc sur ce multimètre C'est ici Vous pouvez faire le test Putain Rien compris moi Vous faites toucher Les deux pointes Et donc vous avez Votre continuité On va tester la continuité Donc des phases Vous prenez Chaque phase Et vous testez La continuité La première Arrête de me faire chier Et la deuxième On est sûr Donc que la continuité Des phases est bonne Ce qu'on peut faire Quand les stators Gris L'induit qui est dessus Donc fond Et ça nous met en fait La phase A la masse Ce que vous faites Alors Vous testez Votre continuité Vous prenez Une phase Et vous mettez L'autre A la masse Donc essayez De prendre Soit la masse batterie Soit une masse moteur Donc Oups Ça c'est tombé Et vous ne devez pas Avoir de continuité A la masse Du véhicule Donc là Je l'ai testé Sur les axes moteurs Je fais la deuxième Toujours pas Toujours pas Donc déjà Ça c'est pas mal Après On va prendre Donc déjà Vous pouvez faire ça La deuxième chose On va tester Donc la résistance De notre bobinage De notre stator Donc on va se mettre Donc Sur 200 ohms Et nous devrions avoir Donc les trois Mêmes valeurs Suivant les données constructeurs Vous regarderez Donc Ma première Non là Tu forces 06 Deuxième 06 Donc je peux affirmer Que mon stator Donc Est Ok Ce que je vais faire Donc moi J'ai un régulateur Juste pour tester De 1250 Qui sont exactement Les mêmes Je vais le mettre Et tester Donc la charge A froid Ainsi qu'à chaud Bon je suis sûr De mon régulateur C'était récupéré Sur une moto accidentée Je vais le démonter Enfin je vais démonter La deuxième cosse Et le placer Et on va regarder La charge ensemble Allez je reviens vers vous C'est sûr qu'il y a eu Un petit peu de démontage Depuis qu'on s'est quitté Alors pour vous dire Qu'il n'y a pas De mieux Niveau Charge de la batterie On est toujours A 1224 Au démarrage Donc ce que j'ai fait J'ai quand même Contrôlé Ces deux petits fusibles Mais je sais Que ce ne sont pas Ce ne sont pas Eux Qui gèrent Donc la charge Mais j'avais déjà Eux un problème Sur un 1250 GS Un 1250 Oui un 1250 Qui n'est pas Le même système Bref Le reste reste le même Mais la fixation N'est pas la même Je me retrouve Avec ce fusible Donc c'est un Fusible Haute 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 je ne sais plus Haute résistance Sur les courants élevés En fait Donc c'est un 50 ampères Et donc J'ai regardé La continuité Et il est Flashé Donc je J'ai juste Demandé au propriétaire Ce qui s'est passé Et en fait Il y a eu Une inversion De cause De batterie Donc c'est pour ça Que le fusible A lâché Et voilà Je n'avais pas fait Le rapprochement Donc voilà Donc ce petit fusible 50 ampères Est à changer En fait J'avais fait le test C'est à dire Que j'avais pris Mon plus Donc de sortie De régulateur J'avais Essayé de tester La continuité Continuité Pardon Jusqu'à mon plus De batterie Et je n'avais pas Donc j'ai tout de suite Fait le rapprochement Donc après avoir remonté Toute la bestiole Voilà Le fusible incriminé Je ne suis pas François Cuiset Ceci est une descente De police Bien joué Donc voilà 1,50 ampères Donc il est grillé Ça m'a coûté 13,90 euros De fusible Je remonte Je fais le test Avec vous Voilà Donc Une intervention Donc un petit peu Plus longue que prévu Dans l'histoire Donc je vous ai expliqué Comment différencier Donc un problème De stator De régulateur Également Donc ce fameux fusible Donc voilà Des problèmes De 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 charge J'en ai pas eu tellement J'ai eu un stator Sur un 1200 C'était un premier Sur les 2014 Qui avait donc cramé Donc Voilà Écoutez Je remonte Et puis on se retrouve Sans doute Pour une Future vidéo Sur je sais pas Quel véhicule Sous-titrage Société Radio-Canada